Le prince Philippe est décédé en avril 2021. Elisabeth II a perdu l'homme avec qui elle a été mariée durant 73 ans. De nouvelles informations concernant les derniers instants du prince Philippe ont été dévoilées. Le 9 avril 2021, le prince Philippe s'est éteint à l'âge de 99 ans. Un véritable choc pour Elisabeth II qui a fait ses adieux à son roc, avec qui elle était mariée depuis le 20 novembre 1947. La cérémonie s'était déroulée à l'abbaye de Westminster et elle avait été diffusée par la BBC à plus de 200 millions de personnes. En 73 ans de mariage, le couple s'est montré très proche au fil des années et ils étaient inséparables. Le 8 septembre dernier, la souveraine est allée le rejoindre et s'y est-il ensemble que tous les deux reposent. De nouvelles révélations concernant le décès du prince Philippe ont été faites par Gilles Brandrette dans les colonnes de The Mirror ce lundi 28 novembre. Selon ses propos, les derniers instants du prince Philippe ont été très compliqués pour la reine d'Angleterre puisqu'elle n'a pas pu être à ses côtés. Il est parti très vite et les membres du palais n'ont pas pu réveiller Elisabeth II à temps pour qu'elle puisse le voir une dernière fois en vie, confie-t-il d'abord. L'auteur précise également qu'il pouvait arriver au couple de ne pas se voir pendant plusieurs semaines. Il restait en contact au téléphone tout le temps mais le prince Philippe avait souvent envie de se retrouver tout seul durant quelques jours, peut-on lire ensuite. Des confidences bouleversantes Si est-il une image qui a marqué le monde entier Le jour des obsèques du prince Philippe, la reine d'Angleterre est apparue toute seule dans l'église, face à son cercueil. Masquée à cause de la pandémie de Covid-19, Elisabeth II a bouleversé les Britanniques. Discrète par la suite, elle avait souhaité rendre un hommage à son défunt mari lors la 26 Fessos Colombien. L'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, avait-elle d'abord assuré. Par la suite, elle avait ajouté, « Je suis très fière que le rôle de premier plan joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue à travers le travail de notre fils aîné, Charles, et de son fils aîné, William. Elisabeth II avait également une photographie du duc sur le bureau qui se trouvait derrière elle et elle portait une broche offerte par son époux lors de leur mariage. Des petits hommages qui sont une manière pour Elisabeth II d'avoir son époux à ses côtés durant n'importe quelle occasion et notamment lors de son jubilé de platine. Quelques mois avant sa mort, la souveraine fêtait ses 70 ans de règne. Lors du dernier jour des célébrations, elle est apparue au balcon de Buckingham Palace et un détail avait interpellé les Britanniques. La veuve du prince Philippe a opté pour une tenue verte émeraude de la tête aux pieds avec un bouton noir, positionnée sur le centre du chapeau. Selon les informations de The Mirror, il s'agissait d'un subtil hommage au prince Philippe puisqu'il s'agissait d'une épingle de deuil. C'était la façon dont la reine rendait hommage à son défunt mari, le prince Philippe, avait affirmé le tabloïde. Le prince Philippe, quel dernier mot prémonitoire a-t-il prononcé ? Quelques jours avant de s'éteindre, le prince Philippe s'était entretenu avec son fils, le roi Charles III. Tous deux avaient évoqué son centième anniversaire mais il semblerait que l'époux d'Elisabeth II s'attendait au pire. Une conversation mentionnée par le nouveau roi dans un documentaire diffusé sur BBC One en septembre 2021. On parlait de son anniversaire, s'est-il d'abord souvenu avant d'avouer que le prince Philippe n'était pas très partant à l'idée de faire une fête. Conscient que son père entendait moins bien, le prince Charles se souvient avoir parlé plus fort et je lui ai rappelé que l'on était en train d'évoquer son anniversaire et la possibilité de faire une grande réception. Ce à quoi le prince Philippe a immédiatement rétorqué, faudrait-il encore que je sois en vie. Des derniers mots prémonitoires et qui en disent l'on sur le moral de l'époux d'Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...